Bienvenue dans une autre capsule, on est chez les Moulins Lafayette, dans le Vieux Montréal, juste en face de mon bureau, qui est là-bas, sur la rue Saint-Jacques, le 235, excuse-moi, je ne me rappelle plus de l'adresse. On va aller voir ça, on va aller goûter le café, parce qu'il est tôt, on a besoin de café le matin, les courtiers, on en a besoin tout le temps. Mais c'est ça, ça fait qu'on va aller découvrir ça. Donc, rebonjour à tous, on est au Moulin Lafayette, dans le Vieux Montréal. On est avec Tagrid, la copropriétaire, c'est ça, copropriétaire. Elle va nous parler un petit peu de son expérience, ce qui est arrivé, pourquoi elle a constitué le café, qui est aussi un emplacement, qui font des dîners, des lunchs, des pâtisseries. Donc voilà, Tagrid, bonjour. Bonjour, à vous deux. Bonjour, ça va? Merci. Donc, parlons-moi un petit peu d'où tu viens, puis comment tu as décidé d'effectuer le café? Je suis d'origine libanaise, nous avions émigré depuis le 2000 au Canada. J'ai ré-étudié, j'ai travaillé dans le domaine de l'enseignement, d'intervention auprès des jeunes, mais toujours, je rêvais d'avoir mon entreprise à moi-même. J'ai bien aimé être une employeure, une employeure qu'un employé, qu'un employé. Puis, j'ai cherché des franchises, des choses, mais je me suis tombée sur les Moulins Lafayette, qui est une licence, c'est différent qu'une franchise. Donc, il y a plus de flexibilité, plus de créativité. Donc, j'étais cliente dans un des Moulins Lafayette. J'ai aimé les produits, j'ai bien apprécié le pain, les viennoiseries, les gâteaux, le service qui est tellement courtois. Et je me suis dit, pourquoi pas un Moulin Lafayette? Ils sont dans un emplacement quand même assez passant. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, des travailleurs. C'est quoi votre clientèle normale? C'est-tu des gens qui travaillent dans le secteur? Oui, c'est ça. Ce sont les entreprises, les employés du secteur et les touristes. Les touristes. Et les familles, beaucoup de familles, surtout en l'été. Malheureusement, après la COVID, les travailleurs avec le télétravail, ils sont moins là. Donc, on compte plus sur les touristes et les conférenciers qui sont à l'hôtel West End. Ça, puis ici, quand même, ce qui est le fun, dans le Vieux Montréal, moi, je vais dans un café, c'est toujours plein. Il n'y a jamais de place pour faire du travail, peu importe. Ici, il y a beaucoup de tables, toujours du stationnement sur la rue Saint-Jacques. Ils sont en face de mon bureau, je te remercie. Quand je suis allé être au bureau, je vais venir ici. Oui, vous êtes le bienvenu, là. Merci, merci. Donc, c'est ça. Sinon, un petit mot qui vous différencie un petit peu des autres cafés. Mettons, vous dites que vous avez fait des recherches un petit peu. Oui, j'ai fait des recherches dans les franchises. J'ai trouvé que la licence Moulin-Lefaillette me laisse la créativité. Donc, vous avez quand même... Donc, c'est-à-dire, vous allez dans un autre Moulin-Lefaillette, vous trouvez d'autres sortes de pain. Chez nous, on peut servir 14 sortes parmi les 35 sortes. Ça dépend de la clientèle. Quand même 35 sortes... C'est ça. Est-ce que c'est résidentiel ici ? Non, ce n'est pas résidentiel. Les gens cherchent plus, les bureaux, les viennoiseries, les gâteaux pour les anniversaires, les boîtes à linge à midi. Ils sont là pour manger. Puis, on a le service du petit déjeuner. Donc, on a le petit déjeuner de 8h à 11h. On a le service de linge de 11h jusqu'à la fermeture. Toujours, on a les gâteaux, les cafés et tout ça. Donc, ce qui nous différencie de notre accueil. On est de nature chaleureuse. Ben oui. Étant Libanais. Donc, on est chaleureux. On aime notre travail. On aime les clients. Si un client est un peu... On ne le voit pas pour quelques jours. Ah, ça va, vous êtes bien. Vous allez bien. Donc, on aime les produits. Puis, on fait... On aime la qualité des produits. Et tout ce qu'on faisait, c'est frais du jour. Par exemple, on ne peut pas vous vendre un gâteau. Les gâteaux qu'on mettait aujourd'hui, ils doivent être vendus aujourd'hui. Venez demain, ils ne sont pas les mêmes. Même les cindouges que nous allons préparer aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes demain. Ni les salades, ni les viennoiseries. Donc, tout est frais. Fait du jour. C'est ça. Puis, le café est excellent en plus. Merci. La chance d'y goûter. Merci. Et nos prix en même temps, ils sont acceptables par rapport à d'autres. Par rapport à la qualité, les prix sont abordables. Ben vraiment, vous n'êtes pas dans les plus chers. Vous n'êtes pas dans les moins chers. Les moyens. Ça fit avec votre qualité. Puis, ça va super bien. Merci beaucoup, David. Donc, merci pour cette capsule. Merci, Vincent. Puis, on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup d'être là. C'est très bien. Merci. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu sur l'immobilier. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.